Bonjour et bienvenue à tous sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est la commutativité. C'est une notion qu'on introduit en quatrième et qui vous servira également par la suite. En guise de définition, il faut savoir qu'une opération est dite commutative, on peut dire qu'une opération est commutative, si on peut permuter l'ordre des termes sans changer le résultat. Donc, autrement dit, je vais le retransmettre en sigle mathématiques, c'est-à-dire que, par exemple, si on a, donc ce sigle signifie quel que soit A et B, on doit avoir, par exemple, pour l'addition, A plus B est égal à B plus A. Donc, voyez ici qu'on a permuté, donc A plus B égale B plus A. Donc, si on obtient un résultat qui est identique pour ces deux termes, on dit que cette opération est commutative. Donc, je vais vous faire un exemple. Par exemple, si on prend A égale 2 plus B égale 3. Et on dit que c'est égal à B, donc 3. A, on a dit que c'était 2 plus 2. Eh bien, 2 plus 3, c'est bien égal à 5. Et 3 plus 2, c'est aussi égal à 5. Donc, on peut dire que ceci, c'est commutatif. Donc, ici, on voit bien que l'addition est commutative. D'accord ? Donc, maintenant, on peut également passer à la soustraction. Est-ce que la soustraction, en l'occurrence, est commutative ? Eh bien, je vais prendre pareil. Donc, A égale 2, moins... Donc, si vous voulez, là, je vais essayer de démontrer si A moins B est égal à B moins A, afin de savoir si ceci est commutatif ou pas, ou non. Donc, A, on avait dit que c'était de 2 moins B, donc B, c'est 3, égale à B moins A, B, c'est 3, moins A, 2. Eh bien, 2 moins 3, il me semble que ça fait moins 1. Et 3 moins 2, il me semble que ça fait 1. 1 égale moins 1, eh bien, écoutez, c'est complètement faux. Donc, je peux dire que la soustraction n'est pas commutative. Donc, ceci, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Cette égalité est fausse. Et qu'en est-il de la multiplication ? A fois B égale B fois A. J'ai permuté, hein, comme la définition le veut. Donc, vérifions si, en changeant l'ordre, le résultat est le même. Donc, A, on va dire que A égale, pareil, 2 fois B, 3, égale 3 fois 2. Eh bien, 2 fois 3, ça nous fait 6. Et 3 fois 2, ça nous fait 6. Donc, la multiplication est bien commutative. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.